Aujourd'hui je voulais vous parler de l'empath. Ça devrait être facile à développer parce que j'en suis une et que j'en ai pas mal parmi mes clients en coaching, en développement personnel. Donc déjà il faut savoir que l'empathie en fait c'est la capacité à reconnaître et à comprendre les émotions et les sentiments chez un autre individu. Donc de manière générale, l'empath est quelqu'un qui va être très à l'écoute de l'autre, beaucoup dans l'observation, dans la compassion, qui va être très généreux de son temps et qui a cette capacité donc à ressentir ce que ressent l'autre. Donc ça peut être souvent assez envahissant pour lui et du coup ça lui demande de passer pas mal de temps seul pour pouvoir se décharger et mieux se recharger. C'est quelqu'un qui est sensible non seulement à l'énergie des gens mais également à l'énergie des lieux. Donc c'est quelqu'un quand il va dans un lieu public, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, il ressent tout de suite ce qui se passe dans la pièce en termes d'énergie et il a beaucoup de mal avec les lieux publics où il absente justement les énergies de la foule qui peuvent le drainer, le fatiguer. Voilà, c'est quelqu'un qui également est très curieux, qui a un esprit vif, qui a des pensées très puissantes, donc il passe beaucoup de temps dans sa tête. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir du sens dans le travail qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Quelqu'un qui a besoin également de résoudre les problèmes, d'aller jusqu'au bout des choses pour que ça ait du sens et puis pour ne pas laisser les choses en vrac. Quelqu'un qui également est très authentique et a beaucoup de mal à tricher, en fait, à mentir. Donc il ne supporte pas le mensonge et l'injustice. Il a donc les sens très développés, il a une très forte intuition. Donc c'est difficile de mentir à un empathe, bien évidemment, parce qu'il peut lire entre les lignes. C'est quelqu'un qui, de manière générale, a une hypersensibilité. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose que l'hypersensible. Je reviendrai sur l'hypersensible dans une autre vidéo. Mais de par cette capacité à ressentir, en fait, il a des sens qui sont développés. Pas nécessairement surdéveloppés, mais développés. Voilà. Et puis de la même manière, en fait, l'hypersensible peut être un empathe ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les empathe. Les empathe qui ont tendance, de par cet altruisme, à attirer beaucoup de personnes, surtout des personnes qui sont souvent très vides d'eux-mêmes. Des profils un peu narcissiques qui fera le sujet d'une autre vidéo également. Voilà. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à commenter, à partager. Ça me permet d'orienter les prochaines thématiques de mes vidéos. Merci bien.